Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda. La dernière fois, on avait fini par battre le boss du dernier donjon, la tombe ancienne, et cette fois l'objectif, ce serait d'arriver jusqu'au boss final, en allant chercher l'objet mystère que va nous donner l'arbre bojo, qui nous permettra bien sûr d'accéder au boss final, qui à tous les coups sera Véran puisque c'est elle la grande méchante du jeu, bien sûr. Mais petit détail en attendant, c'est que dans cet épisode là, je vais surtout me concentrer sur le fait de finir un peu toutes les quêtes annexes et d'augmenter un peu mes capacités, pour arriver devant Véran en mode je suis un warrior et je vais te latter le fion, ma gueule. Donc pour ça, il me reste le boomerang à récupérer, le boomerang, il me reste un quart de cœur que je pourrais essayer de choper, enfin, un cœur, donc combien de quart de cœur ça, on va le voir tout de suite, si je ne me trompe pas de bouton, donc ok, il me faut 4 quarts de cœur pour réussir à avoir le tout dernier cœur. je pourrais aussi récupérer 2-3 anneaux, acheter une potion chez Syrup, vous voyez, un peu tout ça, histoire d'être vraiment prêt devant le boss final. Donc allez, c'est parti, on y va ! Bon là, mon objectif, c'est d'abord le boomerang. Donc pour le boomerang, c'est le champ de tir goron, donc pour ça, il faut que j'arrive à remonter dans Rule Rush. Voilà, esquive, attention. Ah, voilà, notre ami Mapple ! Tiens ! Prends ça ! Voilà, rien d'intéressant ! On va récupérer les bombes, et puis 2-3 trucs comme ça. Ah, je peux peut-être choper, oui ! Hop ! Je chope le gros rubis. Par contre, celui-là, là-bas, je peux juste pas. Donc là, mais c'est tout ce que tu as aujourd'hui ! Ah 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 ! Bon, dommage, y'avait pas grand-chose. Champ de tir goron, fantastique ! Même le jeu, il trouve ça fantastique. C'est parfait ! Bon, par contre, j'ai été un gros débile, parce qu'au final, je me suis bloqué. Est-ce que je peux... Oui, mais c'est pas ça que je veux faire, moi, je veux le... Voilà ! Je veux pouvoir passer. Fuck les pancartes ! Donc, bienvenue au champ de tir goron ! C'est un jeu très populaire dans le village Lina. Bien sûr, on a notre propre champ de tir. Tu veux essayer ces 20 rubis ? Je sais qu'il me faut 400 points pour réussir à faire le... Pour réussir à avoir le boomerang. Ça va pas être simple. Ok, c'est parti ! Bonne chance ! Alors... Ah ! Loupé ! Zéro point très mauvais. Zut ! Je visais la fée. Celle-là, elle va être easy. Voilà ! Bon, 130 points. Encore 370. Bon, alors, on va faire simple, hein. Mieux vaut ça qu'éviter de... Donc, 190 points. Mieux vaut ça que de prendre du violet et donc de perdre des points. Euh... Par là. Zut ! J'ai perdu des points. Bon, je vais rien gagner. Ah non, 20 points quand même. 210 points. Bon. Loupé. Strike moins 50 ! Fuck ! Échec critique. Bon, je sais pas, mais ça va peut-être pas être pour cette fois. Ouais, non, on va pas dépasser les 200 points. Même pas les... Oh, même pas les 150. Pour 100 points de plus, tu gagnes 30 rubis. Ouais, non, mais je m'en fous. Moi, je veux le boomerang. Donc, deuxième essai. Bon. Mieux vaut ça que moins 50. Ah, vas-y, j'aurais pu avoir la... La fée. Fuck ! Bon. Zéro point quand même. La fée, là, elle est easy. Voilà. Ah, vas-y, je la touchais, là. Bon, cela va être simple, voilà, mais c'est pas intéressant. 260 points, et c'est la fin. Bon. On a fait mieux que le tour d'avant. Troisième essai. On a fait 120, 260, 200, et il faut faire mieux. Ah, ça commence mal, dis donc. Mais je suis mauvais ! Quatrième essai. On a fait une fois 150, et deux fois plus de 200. Mais, mais non, mais... Putain, il était facile, celui-là. Ouais, ouais, je le sens bien, là. Je rappelle qu'il faut faire... Je rappelle qu'il faut faire 400 points. Attention, on a fait 370 points. Ah non, c'était le dernier tir. Bon. Cinquième essai. On a fait 370 le coup d'avant. Là, il faut faire les 300... Là, il faut faire les 400. On va pas commencer comme ça. Ça sert à rien. C'est là, easy. Voilà. Easy aussi. Hop, on s'embête pas. On fait au plus simple. Voilà, bon. C'est toujours mieux que rien. 220 points. Oui, on est beau, là. On est bien. 350 points. Allez. Faut pas que je fasse de... Faut pas que je fasse de strike. 30 points de plus. 380. Ah non, 390. Non, 400 points. On est bon. Allez. Faut pas que je fasse de... Faut pas que je me loupe, en fait, ce coup-ci. Parce que sinon, j'aurais l'air con. Si je fais un moins 50, je vais tomber en dessous des 400 points. Je serais deg. J'ai failli le faire. Je me suis fait peur. Allez, on peut faire mieux. Allez, 500 points. Ah non, allez. 480. À nous, le boomerang. Tu gagnes un boomerang. Voilà. Donc, merci à celui qui me l'a suggéré, rappelé dans les commentaires. Moonlifeless, merci à toi. On a le boomerang. Ça peut toujours être utile pour le boss. Ça aurait pu être utile précédemment, bien sûr, mais j'avais zappé. Donc bon. Donc maintenant, on retourne dans le futur. Donc cette fois, on se retrouve au village Lina, car je veux faire un truc qui est la suite du... Le reste de la suite des échanges. La suite des échanges, si je voulais pas encore expliquer, c'est une quête secondaire du jeu, qui consiste à échanger différents objets. Enfin, si je voulais pas expliquer ou si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas occupé de cette quête. Je dois vraiment être en retard. Donc normalement, voilà, Madame Yann qui est avec son petit toutou, tout mignon, et j'ai un masque de chien. Donc ça devrait marcher. Je suis Madame Yann, l'éleveuse de la ville. Mon chien est plus mignon que celui-là. Mon chien est plus mignon que celui-là. Mais mon chien est timide. Bon, ce masque. Il va très bien, mon chien. Donne-moi ce masque. Donnez le masque de chien. Bah oui, allez hop, tiens. Bon garçon, je vais te donner le jouet de mon chien. Elle vient de me dire good boy. À moi. Je suis un humain. Batarde va. Batarde. Et puis elle me donne le jouet de son chien. Et c'est une altère. C'est une altère, le jouet de son chien. Genre le chien tout petit. Vous imaginez le chien tout petit qui porte une altère de 2 ou 3 kilos. Tu sais, le chien il fait de la muscu avec sa gueule. Il y en est. En plus il y en a qu'une. Qui a-t-il garçon ? Je n'en avais qu'un. Ah bah c'est con, oui. Bon, il faut qu'on trouve qui veut une altère. Donc, on en profite, voilà. En fait, on va faire le tour de tous les villages pour pouvoir faire la suite d'échanges. Et récupérer au passage toutes les graines possibles. Parfait. Une pierre deux coups. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je suis censé aller dans la maison centrale du village. Parce qu'il n'y a pas de maison centrale là. Parce qu'on est dans le futur. C'est problématique. Nous y voilà. Mais non, mais non. C'est pas ça que je voulais faire. Bougre dans Douille. Je voulais regarder. Je voulais voir si je pouvais cliquer pour genre avoir une description de la noix, machin. Que je ne me rappelle plus ce que c'est. Mais non. Les volcans vont s'arrêter et je dois nettoyer la grotte. Ouais, ouais. Il y a de lui comme il est tous mes gréchons. Ça ne m'étonne pas. Par contre, il n'a tellement pas du tout le même design que tous les autres persos de la ville. Faut t'inquiéter. Tous les autres persos, voilà. On a l'air un peu fatou. Ils sont bien épais. Donc, pour faire un perso fin, forcément, il fallait casser le design. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À droite. À gauche. Je suis maigre. J'aimerais changer. À gauche. À droite. Je sais. Je vais faire de l'exercice. Mais je n'ai qu'une altère. Un altère. Un altère ou une altère ? C'est une bonne question, ça. Mais je n'ai qu'un altère. Oh là là. À gauche. À droite. Puis là, il faut l'imaginer en train de se passer l'altère ou je sais pas trop quoi. Enfin là, il danse un peu. Travailler qu'un bras à la fois, c'est contre mes habitudes. Je dois faire le gauche et le droit en même temps. Bah ouais. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Il semble attiré par votre altère. Oh. Non. C'est dégueulasse, dit comme ça. Allez, tiens. Prends l'altère. C'est ça. C'est ce que je voulais. Je peux pousser. Pousser. À moi les filles. Non. Ah oui. À gauche. À droite. Je suis une mauviète. Je n'ai rien à donner. Ah bah bravo. Ça commence bien. En tout cas, le mec, à moi les filles, il y a deux jumelles au-dessus. C'est bon quoi. Le mec, il sait qu'il y vise. Je sais. RIP. Qu'est-ce qui s'arrache ce con ? La moustache. Vous obtenez une moustache en fromage. C'est bizarre. Les filles, plein de filles. Le mec s'est arraché la moustache pour me la donner et elle sent le fromage. C'est dégueulasse. Enfin, d'autre côté, s'il avait une moustache qui sentait le fromage, t'inquiète pas que même avec des muscles, il aurait pas dragué des filles, je pense. Franchement, faut aimer la moustache. Déjà, la moustache, faut aimer. Alors, la moustache qui sent le fromage. Le pire, ça doit être la moustache qui sent le vieux fromage. Vous voyez. Un truc bien deg. Un truc bien puant. Bon, hop. On continue notre tour d'Hyrule à la quête des objets à échanger. Et je me trompe de bouton. De retour au village Lina pour trouver la personne qui veut, qui serait d'accord pour nous échanger une moustache au fromage. Enfin, une moustache qui sent le fromage. Celui-là, je m'en rappelle, il m'avait suffisamment fait rire dans le passé. Voilà. Je veux juste faire rire les gens, il doit y avoir un truc pour être drôle. Donnez la moustache fromage. Oui. Quelle moustache marrante. Ok, mec. Je vais te dire une blague géniale. Ok. Attention. La voici. Vous avez appris une blague trop drôle. Devenez une star de l'humour. C'est un papillon, la blague trop drôle. Paye ta blague de merde. Alors. Eh, mais regardez. Il y a un coffre qui traîne là. Maintenant qu'on a le... Maintenant qu'on a l'inverseur level 2, on peut récupérer le coffre. Et on obtient un anneau. C'est cool ça. On s'en occupera après des anneaux. Alors. Je cherche un garçon qui a le cafard. Est-ce que c'est toi ? Je suis fatigué. J'ai trop joué. Mais j'aimerais bien bouger. Bon. Ça n'a pas l'air d'être lui. Voir mon fils en bonne santé me fait du bien. C'est cool. Mais moi je cherche un garçon qui a le cafard. Est-ce que ce ne serait pas par hasard dans le passé ? Alors. Petite maison en chôme du passé. Voilà un garçon. Ah oui. Puis en plus il fait sombre chez lui. Tu sais. C'est méga drama. C'est... Qui es-tu ? Ben. Bienvenue. Dans mes troubles ténébreux. Je suis dépressif. Je veux rire pour oublier. Alors je serai heureux. Ah. Ah. Dis-moi une blague drôle. Non. Tu vas te faire foutre. T'es trop déprimant comme mec. Bon allez oui parce que je veux avancer dans le jeu mais... On va décoller quand même. Oh putain. Ah. Oh putain elle a l'air trop drôle. C'est... Cette musique putain. Cette musique. Ils sont trop épaises. Euh. C'est quoi ça ? Ah. Oh. C'est si drôle que j'ai oublié de rire. Merci. Grâce à toi je vais être autant déprimé que je veux. Tu peux prendre le livre que tu veux sur mon étagère. Ouais. Vous obtenez un livre émouvant. C'est une histoire triste. Ça m'étonne pas du mec. Ça suffit comme un oiseau. Tu vas t'envoler. Oh. Désespoir. Tristesse infinie. Bon allez on se casse ici. C'est la déprime ce mec. Ah par contre là je suis pas dans la merde. Pour le prochain... Pour le prochain objet il faut que je l'échange contre... Il faut que je l'échange avec Mapple. Il va falloir que je me... Que je fasse en sorte de rencontre... De... De croiser Mapple. Autant vous dire que ça va pas être simple. Va falloir jouer à... Va falloir que je joue à... J'ai aucune idée de quel algorithme fait... Pour sélectionner Mapple. Enfin pour faire... Pour faire apparaître Mapple. Donc en gros le seul moyen que je vais avoir là. Ca va être de passer du temps à changer de map. A changer de map tout le temps. Pour pouvoir trouver Mapple. Souhaitez moi bonne chance. Je vous retrouve après. Parce que je vais vous couper ça au montage. Pas la peine de passer des heures... Pas la peine que vous passiez des heures à regarder... A me regarder... Vous avez vu ? Y'a un bug à la con. Donc je finis ma phrase. Pas la peine que vous passiez des heures à me regarder... Essayer de glitcher le jeu. A passer en boucle d'une map à l'autre. Mais je vais quand même aller voir directement si... Je vais quand même aller voir directement si... Si Mapple est pas chez Syrup. Et je vais en profiter pour acheter ma popo. En espérant pas l'utiliser avant. Bon. Ok y'a rien. 300... 300 boulasses quand même la popo hein. Poussion magique. 300 rubans. 300 rubis. Longans magiques de Syrup. Très bien pour remplir les coeurs. Voilà. Bon alors quitte à faire pour chercher Syrup hein. Je m'offre des petites vacances estivales. Chez nos amis les... Les or... Les toquets. Et j'ai oublié... J'avais oublié mais j'ai une noigua chat qui a poussé. C'est l'occasion de récupérer un anneau. Alors on va y aller. Les toquets c'est quand même mes préférés. Je suis quand même un peu deck qu'on les retrouve pas dans... Dans d'autres Zelda. Dans... Dans Bref of the Wild y'a les lézards fausses. Les lézards fausses qui sont des gros lézards. Qui pourraient s'apparenter à des toquets mais ils sont pas si drôles. Alors vous obtenez une noigua chat. Est-ce que c'est pas genre la première noigua chat que je trouve dans ce putain de let's play ? Enfin que je... Que je finis par faire pousser et à venir chercher assez tôt pour pouvoir la récup... Franchement j'en sais rien. Il me semble... Presque. Presque. Il doit y en avoir. J'ai dû en faire une ou deux. Alors. Regardez ce qu'elle contient. Et un anneau était à l'intérieur. Ah bah ça c'est bénef. Un anneau. Bon ça me fait deux anneaux à tester quand j'irai choisir mes anneaux. Si je peux trouver quelques anneaux intéressants pour combattre le boss. Ça sera tout bénef. Alors. En cherchant notre ami Syrup. Je me suis rappelé que... Qu'il y avait un truc qui m'intéressait là dedans. Avec des... Voilà. Que je peux maintenant soulever. Avec des cercueils que je peux maintenant soulever. Donc on va regarder ce qu'il y a sous ces cercueils tant qu'à faire. Et j'ai toujours pas réussi à trouver Syrup. Bon à mon avis c'est pas chez Zora que je vais la trouver mais bon. Est-ce qu'il y a pas un truc caché quelque part ? Ah bah voilà quand même. Je suis pas venu là pour rien. Vous obtenez un anneau. Troisième anneau. Eh. N'empêche que je vais finir par en avoir à... Comment... A débloquer des anneaux hein. Ah bah. Écoutez. Au moins. L'avantage de chercher à rencontrer Mapple. C'est que je me retrouve à repasser dans plein d'endroits. Où il semblerait que j'ai planté des graines gacha. Donc euh. Vous obtenez une graine gacha. Regardez ce qu'elle contient. Un anneau était à l'intérieur. Alors je suis presque deg parce qu'en fait normalement dans une des noix gacha. Je suis censé trouver un quart de coeur. Donc techniquement si j'arrive pas à trouver de quart de coeur dans une noix gacha. Je ne pourrais pas avoir tous les coeurs. Pour aller au boss. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. On va déjà faire tout ce qu'on peut. Et on verra après. Pour vous dire. J'ai même cherché Mapple au fond de la mer hein. Oh bah regardez. En cherchant. En cherchant. On trouve des trucs. J'ai trouvé ce débris de bois dans la mer. C'est bizarre. J'ai attendu que le propriétaire se manifeste. Il ne l'a jamais fait. C'est sûr. T'es une grotte. Coincée. Entre des amas de cailloux. Il faut les palmes pour y arriver. Enfin. Tu t'attendais à quoi. Connard de toquer. Hein. Hum. Tu peux l'avoir. J'en ai pris grand soin. Il brille maintenant. Vous obtenez un écu de fer. Si tu trouves celui qu'il a perdu. Pas la peine de lui parler de moi. Je préfère rester anonyme. Il l'a volé. Si ça se trouve. N'empêche que maintenant. J'ai un écu de bois. Ce qui est un peu con. Parce qu'il y a 10 minutes. J'ai acheté un. J'ai acheté un écu. Enfin. J'ai un écu de fer. Alors qu'il y a 10 minutes. Je viens d'acheter un écu de bois. Un de ses potes. Un de ses potes. À un autre toquer. Alors. Je me suis renseigné. Concernant ma peule. En fait. Il semblerait. Que pour la faire apparaître. Il faut avoir tué 30 ennemis. Ben voilà. Regardez. Il suffit que je tue les derniers ennemis. Que je chaude. Si j'avais pas encore commencé à compter. Et la voilà. Et c'est magnifique. Franchement. Et moi qui étais là. A chercher. A changer de map. H24. En me disant que ça. Que ça comptait. Ou machin. Et ben non. Non non. En fait. C'est au bout de 30 ennemis. Ou alors 15 ennemis. Si vous avez un anneau spécifique. Qui s'appelle. L'anneau de ma peule. Et boum. Voilà. Hé. Ce livre. C'est le livre émouvant. Que je dois donner à Syrup. Passe le moi. If que je le lise. Ouais. Quoi. Oh non. Oh. Bah. Bah. C'est si triste. Vous obtenez une rame magique. C'est chouette. La meuf. Elle chiale. Et en échange. Elle te file une rame magique. Sérieusement. Merci. Sniff. C'était bien. Tu me remercies pour quoi. La meuf. Putain. T'es en larmes. C'est très moche. Ce que tu racontes. Prends ça. C'est ma première. C'est moi qui ai un problème. Ou. Le. Merci. C'était très bien. Puis le. Ah. Prends ça. C'est ma première. Ta première fois. Connasse. Putain. C'est moche. C'est moi qui me fais des idées. C'est pas possible. Syrup ne m'a jamais complimenté. Je garde ce livre. Sniff. Ok. Syrup ne l'a jamais. Ne l'a jamais. Euh. Complimenté. Par contre. Elle a une première rame magique. Ça n'a aucun sens. Où est la logique. Bon. C'est pas grave. Ce truc là. J'ai envie de le cramer. Parce que. Voilà. Forcément. Le vieux. On a pas déjà vu le vieux. Ah. Putain. C'est vrai qu'il te fait payer. Putain. Il m'a déjà fait le coup en plus celui-là. Mais quel bâtard d'enfoiré. Bon. Je me casse. Il y en a marre de se faire arnaquer par les petits vieux. Voilà. Profit des petits coeurs. Et maintenant. On va aller trouver la personne qui voudra d'une rame magique. Sûrement cheval en fait. En y repensant. Après tout. Voilà quoi. Qui d'autre voudrait d'une rame que cheval ? Euh. Attendez là. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Normalement j'ai fait. Oui. Je suis allé voir Tingle. Non. J'ai dû faire un épi... Dans mes souvenirs j'ai fait un épisode là-dessus. Sur le fait d'aller voir Tingle. Parce que j'aime bien Tingle. C'est mon copain. Il est cool. Voilà. Boum. Dans ta gueule. Tangle. Bah alors ça. Regarde toutes ces graines mystères. Tingle l'a fait. Peut faire de ta poche. Euh. Peut faire que ta poche porte plus de graines. T'es d'accord ? Putain mais. Faut que j'arrête de voir des sous-entendus euh. Hein ? Des sous-entendus graveleux derrière tous les... Derrière tous les dialogues de Zelda. C'est pas possible là. Oui. 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 Vas-y agrandis-moi les poches. Je t'en prie. Putain. Très bien. Tingle va utiliser sa magie. Ferme tes yeux. Tingle. Tingle. Colo-limpa. Votre poche à graines peut contenir plus de graines. Eh ouais. Encore une bonne chose de faite. Alors euh. Bah c'est pas cheval. Donc euh. Ça doit être celui qui nous file le radeau. Donc allons voir. Allons le voir tout de suite. Nous voilà chez notre ami. Qui nous a prêté le radeau. Eh. Comment va le radeau ? Je vais peut-être organiser une course de radeau. Mais je n'ai pas de rame. Donnez la rame magique. Allez. Ouah. Cette rame. On dirait un jouet. Mais je l'aime bien. Tiens. En échange je vais te donner ça. Jouer du ukulélé sous la lune. C'est trop cool. Non faut que j'arrête de voir des messages graveleux. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. C'est dégueulasse. Vous obtenez le ukulélé des mères. Il a un doux parfum marin. Alors. Ah tiens. Ils sont toujours pétrifiés eux. Ouah. Mon père est en pierre. Vous imaginez vous balader dans la rue. Vous voyez un gamin devant un caillou. Devant une statue. Puis vous lui parlez. Puis là le gamin il a. Ouah. Mon père en pierre. Oh la la. Le gosse il en a trop pris. Tiens. Je ne m'attendais pas du tout à arriver là. Il y a une grotte et tout. Ah bah oui. Voilà. Voilà notre ami le vieux Zora. Le bruit et l'odeur de la mer me manque. Donnez le ukulélé des mères. Oui. Cette ukulélé replie de l'esprit des mères. Alors. Un halter. Une ukulélé. Ce jeu remet en cause tout. Tout mon vocabulaire. Ça n'a aucun sens. Putain. L'esprit des mères. Cette odeur. Ce son. Tu respectes les anciens. C'est bien. Je vois que tu as une quête. Je vais te donner un truc. Un truc qui traîne dans mon tiroir à chaussettes là. C'est mon vieux dildo. What ? Non. Non non. Voici l'épée des héros. Elle a été donnée à mes ancêtres il y a bien longtemps. Bon. Je suis dans le passé ou dans le futur là ? Parce que si je suis dans le futur. Si ça se trouve c'est moi qui suis revenu dans le passé. Qui lui ai donné une épée. Qui plus tard quand je serai mort. Lui ai donné l'épée cassée au Zora. Et qui ensuite lui m'adonne. Et puis ça fait un paradoxe. Oh mon dieu. Ça serait cool quand même. Mais non. Je suis dans le passé. Donc ça marche pas. Il y a bien longtemps. Vous obtenez l'épée brisée. Mais. Elle est cassée. Comment ça ? Elle est cassée ? Je sais plus regarder. J'ai plus de bons yeux. J'ai pas vu qu'elle était cassée. D'un autre côté une épée en deux morceaux. Ça me semblait bizarre. Hum. Quel bon son. Ça y est le papy il a déjà. Il a déjà oublié que je suis là. Bon. On va faire sans lui. Heureusement. Normalement. Il existe quelqu'un capable de réparer les. De réparer les yukule les cassés. Mais non. Les. Pas les yukule les. Mais les. Zépée des héros cassés. Il faut que j'aille au mur de la restauration. Eh ouais. Ah. Regardez. J'ai encore une noix gacha ici. Tant pis pour la. Tant pis pour le quart de coeur. De toute façon. Je me vois mal retrouver tous les quart de coeur. Peut-être en. Peut-être en épisode bonus. Si jamais je réussis à récupérer tous les quart de coeur. Je vous ferai un petit épisode. Voilà. Les derniers trucs que j'ai loupé. Les derniers petits secrets du jeu. Mais. On va quand même se concentrer un peu plus sur le boss. Que de parcourir le monde. A la recherche de quatre quart de coeur. Alors qu'il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a douze. Il y a douze quart de coeur. On peut gagner trois coeurs avec les quart de coeur. Et. Mais. C'est trois coeurs. Donc il y a quatre quart de coeur. Pour trois. Il y a quatre quart de coeur. Par coeur. C'est logique. Parce qu'il y a des quarts. Bien sûr. Et. Il y en a trois. J'en ai deux. Il m'en reste un. Et j'ai zéro quart de coeur. Donc là. Il y en a un. Que je peux trouver dans une nogacha. Si je ne l'ai pas déjà trouvé. Mais ça. Je ne me rappelle même plus. Il y en a un. Il y en a plusieurs. Que je dois pouvoir acheter à droite à gauche. Et il y en a qui sont cachés. Donc. Autant vous dire. Que je ne sais même pas lesquels. J'ai récupéré. Donc. Il faudra tout ce que je me les refasse. Ah. Ben regardez. Un endroit où il y a justement un quart de coeur. Bon. C'est quand même pas mal. Je l'ai trouvé complètement par chance celui-là. C'est tant mieux. Vous obtenez un quart de coeur. Ramenez-en quatre. Pour avoir un dernier coeur. Ça faisait longtemps. Si tu as grimpé le mur. C'est que tu veux quelque chose. Mais ma cérémonie sera un peu plus difficile. Tu veux essayer. Oui. Ben oui. Bien sûr. Je vois. Tu veux que je répare ce truc épée brisée. C'est l'épée des héros connards. Et la dernière fois. C'était pour la noix. La noix quelque chose. Du village Symmetrie. Je me rappelle. Ma cérémonie de réparation va le faire. On essaie. Oui. Tu veux essayer très bien. Suis-moi. N'empêche que le mec. C'est pas un forgeron. Le mec il fait des cérémonies. Il prie les dieux. Pour pouvoir réparer les trucs. Bienvenue au chariot dingo de Patch. Veux-tu participer à ma cérémonie ? Oui. Très bien. Tu connais les règles ? Oui. La cérémonie commence. Ah oui c'est vrai. Oh ça m'a l'air c'est méga dur. Bon comme ça c'est easy. Ah mais non il faut que je me mette dessus. Ah le con. Ah il faut que je les fasse tous tomber en même temps. Oui. Non. Y'a pas une histoire comme ça ? Ça se peut ouais. On va les regrouper. Hop. Voilà. Oui si c'est ça il fallait tous les tuer. En même temps. C'est un succès. Tu es doué. Tu es des sorties de ce piège. Connard. De cette cérémonie. Voici ton truc. Épée brisée tout neuf. Je suis trop cool. Et voilà. J'obtiens l'épée noble les gens. Attention. Épée level 2. Ça va poutrer sec du poney. Regardez. C'est moi qui vous le dit. Regardez. Pouf. Tu meurs. Tu meurs. J'ai dit. Bon. On a fini la quête de la suite d'échanges. C'est pas beau ça ? Donc alors. Ce coup-ci je vais aller chercher les anneaux. Mais d'abord je me suis permis d'accéder au shop spécial. Où il faut utiliser forcément le pouvoir de téléportation. Enfin le. Le comment. Le troisième champ des âges. Le champ des âges. Oui parce qu'ils ont pas le même nom. J'ai. Je peux acheter soit une boîte. Par contre ce coup-ci à cause de l'eau de vieux. J'ai plus assez d'une pour acheter le. Pour acheter le quart de coeur. Bah et voilà. Je suis baisé. Bienvenue. Apporte-moi ce que tu veux acheter. Oui bah je vais acheter la boîte. Parce que j'aurais voulu le quart de coeur. Ça m'aurait arrangé. Mais. Je ne peux pas. Je peux améliorer ta boîte à anneaux. Pour qu'elle contienne plus d'anneaux. Pour 300 rubis. Vu que je vais aller chercher des anneaux spéciaux. C'est pas mal. Quand même. Eh. On a la boîte niveau 2. Et donc maintenant. On va aller dans le futur. Pour faire expertiser nos anneaux. Et choisir les meilleurs anneaux. Pour aller combattre le boss. C'est parti. J'ai cru à l'instant que je m'étais porté dans la maison. J'aurais été. J'aurais été un peu deg. Salut Vasu. Bienvenue chez Vasu le joaillier. Que veux-tu ? Évalué. J'en ai plein à évoluer. J'en ai plein à évoluer. Ah. Mais ça me coûte 20 rubis à chaque fois. J'aurais jamais assez de thunes. Bon. Je ferai une petite pause farming. Ou alors je fais la pause farming tout de suite. Bon. A tout de suite. On va farm. Une fois que j'aurai arrêté de chanter comme un débile devant le joaillier. Bien entre. Bienvenue chez Vasu. Allez hop. On veut évaluer. C'est 20 rubis. Évaluation. Je vois. J'appelle ça l'anneau chance or. D'accord. La moitié des dégâts de chute. C'est ce type d'anneau. Ok. Ça retire la moitié des dégâts de chute à l'évidence. L'anneau sacré vert. Aucun dégâts par l'électricité. C'est pas dégueu. Celui-là. J'appelle ça l'anneau chance vert. La moitié des dégâts des pièges. Ok. Ça divise les dégâts des pièges. C'est pas mal aussi. Alors. Je vois ça. J'appelle ça l'anneau like-like. Transformation like-like. Oui. Celui-là il est con. Tu en as déjà un. Je peux te l'acheter pour trouver un truc. Parce qu'en plus on peut avoir des doubles. Putain. Mais ils sont crus où ? Dans une loot box Overwatch ? Sérieusement ? Oh là là. Je suis deck de trouver des doubles. Parce que. Il y a un anneau bien précis qu'il me faut. Que je veux absolument. Qui est l'anneau nickel pour le boss. Qui va me faciliter la vie comme pas possible. C'est l'anneau protection. Et le truc c'est qu'on le trouve uniquement dans une rencontre avec Mapple. Je sais que j'ai déjà trouvé des anneaux avec Mapple. Donc c'est l'un de ceux-là si ça se trouve. Mais s'il y a des doubles je serais un peu deg. Alors j'appelle ça l'anneau force N2. On augmente les dégâts. Mais on augmente les dégâts de l'épée. Mais on augmente les dégâts de. De le. On augmente les dégâts qu'on se prend. Donc c'est un peu triste quand même. C'est du coup à se prendre méga cher. L'anneau chance bleu. La moitié des dégâts des rayons. Ça peut être sympa aussi. Alors l'anneau octo. Oui donc. Oui j'ai oublié de l'expliquer. C'est que l'anneau light like. Ça permet de se transformer en light like. C'est ceux qui sont un peu ronds. Qui bougent. Qui ont une bouche ronde au dessus. Un trou noir au dessus. Et qui te bouffent. Et qui t'aspire soit tes rubis. Soit ton bouclier. L'octorox c'est l'espèce de pieuvre qui tire des boulets. Et ça me permet de prendre son apparence. Ça sert complètement à rien. C'est drôle. Mais j'en ai pas besoin à la fin du jeu là. J'appelle ça l'anneau sable mouvant. Pas de noyane dans les sables. Et j'en ai déjà un. C'est un dupe. Détecte la terre fertile. On en a plus besoin. Anneau de l'amitié. On s'en fout. Anneau dégâts. Bah ça augmente les dégâts prix. Donc c'est chaud. Ça baisse les dégâts prix. Mais ça baisse les dégâts de l'épée. C'est un peu dommage. Portée de lancée. Plus 1. Ça peut être pas mal. Rayon d'épée à moins de cœur. Ah donc là j'ai même pas besoin d'être full vie pour avoir les rayons de l'épée. Ça peut être pas mal. La moitié de champs. Chut. La moitié de l'électricité. La moitié des pièges. Ouais. La moitié des rayons. Anneau octo et tout. On s'en fout. Anneau sable bouvant. On s'en fout. Et là j'en ai quasiment plus. Les anneaux rares en fait. Les anneaux rares. Les anneaux rares. J'ai que celui-là. Comme quoi j'ai tué 1000 monstres. Il sert à rien. Bon. Et bah je vais pas aller loin. J'aurais dû un peu plus farm les anneaux. Alors on va quand même prendre l'anneau force 1. Enfin l'anneau force plus 2. 1. Même si je prends plus de dégâts. On va test. L'électricité. Je pense pas que le boss va me lancer de l'électricité. Alors l'anneau pour lancer les rayons quand on a moins de cœur. Quand on a pas full vie. Ça peut être pas mal. L'anneau d'armure. Mais il est nul. Enfin il est nul. Franchement l'anneau de protection c'est le must. Parce que l'anneau de protection ne fait perdre qu'un cœur. Quelle que soit l'attaque reçue. Quels que soient les dégâts que tu prends. Pouf tu perds qu'un seul cœur. T'es bon. Easy. Franchement c'est top. Dommage. Voilà. Donc globalement là j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pour euh. Pour pouvoir aller combattre le boss. Au prochain épisode on ira récupérer l'objet spécial que l'arbre bojo nous a préparé. Et on ira niquer Véran. Bon. Voilà. Sur ce je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Tchuss.